bonjour lumineuse luciole j'espère que vous allez bien c'est lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de patouille thérapie alors est ce que vous vous souvenez de cette vidéo on a fait la couverture de ce grimoire si c'est pas le cas je vous mets le lien en barre d'infos et donc j'avais fait des petits embellissements les embellissements façon doily que vous voyez là sur les couvertures et donc il y en a une d'entre vous qui souhaitait qu'on fasse un petit un petit atelier pour pour créer ces petits embellissements donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui alors ce que j'avais fait sur le sur un des grimoires c'était un doily donc les doily pour ceux qui connaissent pas c'est en fait des petits napperons façon un peu dentelle et donc il ya une manière de faire qui est assez simple c'est à dire que vous prenez un carré vous pliez le carré en plusieurs triangles et ensuite vous découpez vous faites des formes et ça fait voilà ça fait des petits des petites formes plutôt géométriques donc ça c'est très simple ça marche bien je vous mettrai une vidéo de charmaine coquilla qui a fait un super tuto très clair pour ça mais moi je voulais vraiment là une imitation de ces petits doily en carton que j'avais acheté sur le site de brigitte qui est là qui gère la boutique scrap merveilleux et donc voilà je voulais vraiment faire quelque chose qui se rapprochait le plus de ça donc je voulais pas faire un pliage donc pour ça j'ai pris une feuille cartonnée d'un bloc de scrap 30 30 un compas pour tracer un cercle et puis des bras porteurs des équerres pour faire les choses le plus comment dire le plus équilibré possible alors c'est pas c'est quand même ça reste de l'à peu près malgré tout là voilà je suis fait des tracés vraiment à ma levée mais ce que je voulais c'était qui est quand même une forme de d'équilibré puis de régularité dans les dans les proportions et donc en fait je fais le motif c'est un motif assez simple qui est le le motif d'un des doily en carton donc il y avait des petits trous à l'intérieur c'est comme en fait c'est comme un mandala presque donc je viens tracer mes formes au crayon donc avec une aiguille avec une aiguille et j'ai tout simplement perforé les petits pointillés c'est pas la meilleure technique parce que ça le papier en fait s'ouvre en corolle je ne sais pas si c'est très clair et après ça se referme ça ça fait pas des trous hyper net quoi et ensuite je viens avec mon un couteau suisse découper les formes alors moi j'ai un couteau suisse je pense que ce serait quand même beaucoup plus simple avec un couteau de précision je sais pas pourquoi j'ai toujours pas investi dans ce cet outil là je pense que ça va bientôt arriver parce que le couteau suisse c'est pas mal mais c'est pas hyper précis et puis c'est un petit peu galère quand même donc voilà je suis encore en train de faire un tracé mais en fait c'est assez malgré tout c'est assez simple quand on a les bons outils je pense que ça se fait vraiment ça se fait vraiment tout seul et donc voilà j'ai ma forme mais j'ai plus qu'à découper ensuite le doily ce que j'avais fait aussi c'est que j'avais pris un livre de mandala donc merci valérie qui m'avait offert ce livre de mandala et j'avais en fait tracé la forme sur ma feuille cartonnée et puis je m'étais inspiré du motif de mandala pour faire mes tracés et pour faire mes petits découpages donc c'est une autre possibilité donc maintenant on passe à la décoration donc pour la décoration pour la mise en couleur je me suis inspiré aussi d'un petit embellissement en métal que j'avais et je voulais vraiment quelque chose qui soit qui rappelle un peu du fer un peu rouillé ou un peu steampunk et donc voilà donc j'en ai fait plusieurs donc pendant que celui qu'on est en train de faire ensemble sèche je m'occupe de ma couverture d'un journal des rêves que vous n'avez pas encore vu et donc voilà je refais un peu le même type d'embellissement qu'on avait fait pour les grimoires donc en fait j'ai coupé le cercle par les deux moitiés et donc ça fait des coins bien bien net ce qui est pas mal pour après embellir les coins d'une couverture par exemple mais ça pourrait aussi s'utiliser dans une page de journal puisque contrairement aux doily que j'avais acheté qui sont très cartonnés et très épais ceux là que je viens de faire avec vous ben ils sont beaucoup plus fins et du coup ça ajoute pas trop d'épaisseur si on met ça sur une dans une page dans un journal mais moi je voulais vraiment que ce soit dans un sur une couverture parce que j'avais envie qu'on les voit et puis voilà je voulais aussi embellir la couverture tant qu'à faire et en fait je me suis inspiré du pull que je portais à ce moment là sur lequel il y a des perles j'ai des perles sur mon pull sur les manches je ne sais pas si vous voyez à la vidéo et du coup ça m'a donné envie de mettre des perles sur ma couverture si vous reprenez la couverture du grimoire qu'on a fait ensemble il ya un petit moment j'avais fait un peu cet effet perles avec des cols de chez action qui sèche en relief enfin vous commencez à connaître le principe mais cette fois ci j'ai vraiment des perles donc je me disais bah c'est vachement bien même carrément mieux et donc voilà ça allie une autre de mes passions c'est à dire la couture du papier et puis les perles le côté brillant ça met de la texture du relief j'étais super contente de cette idée donc je fais un côté je vais faire l'autre côté donc petite parenthèse le journal des rêves c'est un journal qui me tient beaucoup à coeur j'en ai fait plusieurs là je pense que c'est je suis arrivé à à la forme qui me convient le mieux et du coup je suis en train de créer un kit de journalisation qui sera disponible dans le courant du mois d'avril sur pétrion deuxième petit 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 Deuxième petite parenthèse, je voulais dire un grand merci, un grand bienvenue chaleureux à toutes les lucioles qui nous ont rejoint ce mois-ci. Et je pense que la plupart des nouvelles lucioles viennent de la communauté de Mélodie Miroir. Merci infiniment Mélodie, Mélodie a eu la gentillesse de partager mon contenu avec toute sa communauté et ses abonnés et vraiment je vous remercie. Et en plus certaines d'entre vous ont aussi rejoint la communauté des lucioles sur Patreon, donc un merci vraiment vraiment chaleureux du fond du cœur. Donc revenons à notre couverture, donc là je ne pouvais plus m'empêcher avec les perles. Et donc les petits pointillés comme je vous disais, bon on les voit mais vite fait. Et du coup je me suis dit que je voulais les mettre en relief et donc je vais mettre des petites perles cette fois-ci. Des jolies petites perles, c'était vraiment le prétexte pour utiliser ces perles que j'avais achetées parce que j'aime bien faire des petits capteurs de lumière ou des boucles d'oreilles. Mais c'est bien aussi de les utiliser dans nos patouilles et donc voilà le résultat final. Donc voilà le doily qu'on a fait aujourd'hui, que je réutiliserai la semaine prochaine au cours d'une vidéo très spéciale, que j'ai vraiment hâte de partager avec vous, puisque ce sera une vidéo en collaboration avec une merveilleuse sorcière créative. Et donc voilà la petite comparaison avec le doily que j'avais acheté et celui qu'on a fait. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à faire vos petits embellissements, donner des idées. Et je vous dis un grand merci pour votre présence, Luminous Luciole, et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501